bon on y retourne bienvenue pour cet épisode 4 de song of horror j'espère que vous allez bien je profite je profite de ce moment vraiment voilà comme si c'était le plus important alors oui je voulais voilà il y avait un truc j'avais vu un message du jeu la fois d'avant en sauvegardant la fois à la fin de l'épisode 3 qui me disait que la discrétion c'est un facteur qui faisait que forcément le personnage attire moins l'attention et donc s'il attire moins l'attention il sera confronté à moins de dangers il me semble qu'elle n'est pas si mauvaise que ça en discrétion donc c'est cool mais par contre du coup j'ai vraiment pas envie de jouer avec alexander et en parlant de ça le truc c'est que je me dis mais si on arrive à tout faire avec ce perso est-ce qu'on joue les autres persos et ça j'en sais rien et si ça se trouve non donc est-ce qu'on devrait prendre les dossiers non mais oui on est pas mort en le faisant dossier pourquoi il y a un bruit dossier de yacouz numéro 2 déjà on n'a pas le numéro 1 j'aime pas ce bruit une pièce de collection un dossier bleu il y a plusieurs feuilles de papier dedans il n'y a rien derrière on peut l'utiliser je peux l'inspecter quoi qu'est-ce qu'il y a oui bah prends le papier m'embête pas je vais spammer le bouton jusqu'à non mais attendez c'est pas possible genre il faut que je sois sur le bouton enfin sur le comment je fais pour faire quelque chose avec ça bon non c'est bon c'est pas ça c'est i avec quoi je peux combiner ça pour avoir un truc avec la pince je combine la pince c'est quand même attendez c'est bien on a un dossier non mais non on va se débrouiller on va y arriver j'ai un dossier 2 sur 3 il y a des feuilles de papier dedans mais non mais madame madame elle veut pas je sais pas si je me mets au milieu tu vois pas que je veux enlever ça là que je veux récupérer les feuilles de papier non qu'est-ce qu'il te faut pareil genre je veux bien l'utiliser mais je vois pas trop à quoi ça pourrait servir de l'utiliser ah mais attendez peut-être que le dossier je peux en faire du si je peux le combiner pour l'utiliser avec le chauffage ce serait peut-être du gâchis mais peut-être pas bon en attendant on avait une porte là voilà là moi je suis bien je suis à l'extérieur et tout c'est cool j'enjoy ma life mais mais c'est parti j'entends rien fermé à clé ça doit être l'apport des domestiques rares sur les manoirs qui n'en ont pas tout ça pour ça bon du coup on en était où dans notre vie on avait remis l'électricité donc on peut utiliser le projecteur en haut on peut utiliser les pinces de batterie ah oui oui c'est justement avec ça va être les pinces de batterie qui vont nous permettre d'utiliser le projecteur pas le pas l'électricité en soi enfin on mélange des deux j'imagine bon non c'est la balançoire c'est la balançoire qui fait le bruit il n'y a rien d'autre là attendez il y a une partie de la cour à laquelle je mais elle bouge elle bouge la porte en plus mais je n'ai pas accès ok attendez ah merde je l'étais détendu je pensais que dans le jeu il n'y avait pas de bouton pour pas de bouton pour courir donc finalement bon même si même si on était confronté à des menaces on devrait le faire à pied quoi mais non super bon on peut essayer d'aller à la cheminée on va essayer en vrai j'aime pas les changements d'angle de caméra là comme ça j'aime pas j'allais dire j'ai pas écouté mais je pouvais pas écouter c'est terrible c'est quand même terrible ça je suis à peine rentré l'oppression qui revient cette lumière rouge là c'est l'alarme c'est l'alarme donc on a dit on avait dit le salon oh là là ce sentiment d'oppression qui revient utilisé ça marche pas bon combiné en vrai ça m'embête cette histoire de document normalement c'est eux écoutez moi ces bruits là c'est infect c'est infernal bon faut monter faut monter utiliser le projecteur c'est un poil plus gai avec la lumière tout va bien tout va bien tout va bien la lumière ne clignote pas du tout c'est faux les moments où je mets la carte c'est les moments où je respire si vous voulez c'est mes expirations après j'inspire et on se remet à danger on a dit le balcon on a dit le balcon qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fout le moment que je craignais le moment que je redoutais tant il est enfin là l'obscurité cachée quelque chose de terrible approche se rapproche vous devez vous cacher avant qu'il ne soit trop tard donc on a du temps j'imagine pour le faire pas beaucoup de temps mais un certain temps regardez autour de vous trouvez un endroit où on ne vous détectera pas une fois que vous avez interagi avec une cachette elle apparaîtra sur la carte avec le symbole suivant voilà bon ça on a vu le temps presse pour courir maintenant shift ça du coup je l'ai vu à mes dépens ok ouais voilà non 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 mais reste calme feng shui vous avez réussi à vous cacher de l'obscurité mais le pire est à venir alors après après tout est relatif ici oh ça va être ultra stressant mais si le fait de se cacher c'est un QTE et qu'une fois que t'as fini le QTE tu peux sortir ça va parce qu'au moins je sais quand je peux sortir mais ça va pas parce qu'il va falloir faire ça donc vous avez réussi à vous cacher de l'obscurité mais le pire est à venir essayez de garder votre sang froid pour vous calmer suivez le rythme de votre coeur en appuyant sur espace lorsque la bandure blanche atteint le centre du cercle oh putain donc en gros ok la bordure blanche on voit ouais d'accord ne laissez pas votre coeur battre trop fort ou vous commencerez à paniquer mais surtout ne regardez pas la chose je vais mourir je ne sais pas comment on fait pour la chose je n'ai pas compris s'il sort de choses par contre ok et c'est bon c'est safe mort à la lumière alors comment te dire ma vieille salle de jeu super comment te dire je pense que c'est pas que tu imagines des choses c'est qu'il se fasse quelque chose de clairement pas normal et que tu devrais te casser de cette putain de maison mais bon ça tu vas pas le faire parce que tu es un personnage de jeu vidéo parce que sinon ça serait pas drôle parce que sinon voilà en tout cas il est charmant ce petit ourson et ce dessin il est bien par rapport à l'autre qu'on a vu alors elle est comment cette chambre un petit carillon mes souvenirs d'enfance sont un peu plus récents que ces jouets j'aime pas les dessins sur le mur voilà ça c'est des dessins beaucoup moins charmants deuxième dessin de sol un dessin réalisé par le bain-bain de la famille Usher où on voit un enfant avec son papa et sa maman en tout cas il est en train de pleurer ils sont tous en train de pleurer il y a un truc allumé on dirait une bonbonne de gaz mais bon voilà et il y a il y a plein de trucs autour d'eux ils sont entourés d'une horde de zombies seul 7 non mais comment ça bon bah il a 7 ans on est d'accord il a 7 ans quel enfant dessine ce genre de choses il a dû être marqué par quelque chose non mais en fait peut-être qu'il s'est caché dans le placard et qu'il a vu exactement la même chose que toi et que lui il a paniqué au moins lui il s'est dit mais il se passe vraiment pas quelque chose enfin je sais pas sauf que lui c'est un enfant cette maison de poupées est merveilleuse si je ah si je trouvais des poupées c'est là que je les mettrais ok d'accord bon c'est pour l'énigme des poupées j'aime pas trop que ce soit dans une salle on puisse se cacher ça je peux pas écouter au moins c'est dit au moins c'est fait c'est toujours les ténèbres sur la porte d'en face oui 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 bah tu sais quoi moi je vais aller en face dehors on va se mettre bien on va se mettre bien je le sens en fait à la façon dont je parle je le sens que je suis paniqué que je fais tout pour garder mon calme mec ça marche moyen regardez on avance on avance c'est magnifique on avance là on va utiliser les pinces de batterie je suis à peu près sur mon col on entend un petit carillon oh c'est oh mais oh ça fait tellement du bien d'être à l'extérieur je pouvais pas imaginer genre je me sens tellement apaisé alors que ça se trouve pas du tout ça se trouve la chose le truc le machin les ombres tout ce que vous voulez elle peut peut-être venir jusqu'à moi ici mais je me sens bien donc j'en profite ce projecteur est équipé de poignées je pense que sa position peut être tournée d'accord on peut pas le d'accord moi je pensais qu'on le mettrait vers l'extérieur pointer la lumière ok j'ai eu peur quand ça s'est mis à trembler donc je bon visiblement c'est ce qu'il fallait faire j'ai aucune idée de comment utiliser le projecteur désormais je sais pas tu veux pas le braquer vers dehors en mode SOS t'appelles Batman voilà c'était l'anniversaire le problème c'est que maintenant on sait qu'on peut se cacher donc il faut qu'on soit à tout moment vigilant sur l'endroit où on peut se cacher le plus proche on a débloqué une porte qui ne mène pas à la même pièce que la porte bloquée par la clé c'est intéressant à noter je suis pas rassuré je suis pas rassuré surtout quand la lumière elle se met à trembler arrête de trembler j'ai rien entendu un couloir avec trois portes et un truc au bout ok on prend les infos sur ce qu'on voit des infos voilà sur la map on joue tryhard des infos en noir et blanc et des tirages sépia ils sont récents mais je suppose qu'ils essayaient de leur donner une finition antique j'ai très mal lu ce truc je suis désolé une clé dorée petite clé dorée accrochée à un porte-clé rond ah non mais voyez là j'ai appuyé sur eux j'étais pas exactement sur le truc ça a fait un truc c'est quoi cette histoire avec le dossier qu'est-ce qu'il me faut faudrait un truc avec le dossier clé de macha une clé de service apportant à macha à la gouvernante un nom est gravé sur le porte-clé macha donc bah c'est la oui bah du coup ça va être la clé des domestiques ça Julia ouais je voyais j'ai trop peur en fait du coup du fait qu'ils aient dit mais faites attention est-ce qu'il pourrait y avoir derrière vous pour moi ça veut dire si tu passes ta vie à écouter à la porte au bout d'un moment il y a peut-être un truc qui peut popper derrière toi et ça me fait extrêmement peur je vous avoue sachant que je ne sais toujours pas où je peux me cacher ici à proximité bah voilà je crois que j'ai trouvé là il y a une belle armoire magnifique deux grands crus nous sommes donc dans la chambre de Julia l'enfant qui va bien comparé à son frère je n'ai jamais entendu parler de ces groupes je vieillis certainement une affiche amusante de l'autre côté du miroir j'aime carol je parie que tout le monde pense que ça vient d'alice au pays des merveilles un enregistrement vocal des enfants de la famille Hushar l'étiquette sur la cassette tandis que Julia est seule 14 septembre 1998 ce n'est c'est à attendez 14 septembre il est pas dans le futur cet enregistrement ou c'est moi qui délire sur la chronologie c'est moi qui délire sur la chronologie j'imagine j'ai pas entendu le tout comme ma chat en anglais mais en tout cas ma chat visiblement elle l'a pas entendu apparemment un lit de fille il est fait mais couvert de poussière c'était quand même creepy c'est rempli de médailles et trophées une vraie procès de fille oh de la colle forte un tube de colle forte parfait on peut le combiner direct avec ça je pense voilà avec de la colle et bah j'aurais pas dû faire ça visiblement mais fais fais eux ok ok on panique pas je suis le QTE 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 regarde à gauche regarde à gauche j'ai cru voir un truc à droite je suis le QTE pourquoi il est plus long que la dernière fois c'est bon c'est bon c'est bon calme toi calme toi c'est bon putain c'est violent c'est méga violent j'aime pas du tout ça la fille semble être un as du patinage je vais probablement oublier tous mes mouvements non attendez on va faire comme ça je sais pas si le jeu il peut prendre en compte ce genre de truc ah oui tiens un truc dont je veux pas parler mais j'y avais pensé je crois que c'était à la fin de l'épisode 2 ou même au bout de l'épisode 1 c'est vrai que le fait que le jeu se regarde tout le temps c'est bien mais du coup c'est aussi un petit signe du fait que vraiment si jamais tu perds un perso ou essaye même pas de faire LTF4 je pense que ça sert à rien peut-être que je me trompe mais voilà enfin bon en tout cas j'imagine que c'est une façon d'être sûr que les gens ne trichent pas au niveau des morts mais oh putain pour l'instant j'ai de la chance que ça tombe proche d'endroit de cachette parce que je sais pas si ce sera toujours le cas mais là par contre c'est la deuxième fois que ça m'arrive en peu de temps maintenant donc je pense que là c'est définitif maintenant on a accès à ces phases là de jeu donc on va devoir faire avec est-ce que c'est parce que j'ai mis la colle je vous le demande je me le demande j'ai peur j'ai affreusement peur arrête voilà si jamais je dois me cacher je sais où il faut que j'aille à les toilettes sont bouchées ça empêche oh mais je vois quelque chose là dedans le miroir est cassé j'ai limite envie c'est une bougie hein est-ce que je la sens stresser en fait mon perso je la sens stresser aussi et je me dis peut-être que la bougie là ça va l'apaiser ou peut-être qu'il faudrait que je retourne auprès de la bougie au niveau du chauffage on a déjà cheminé je sais pas je crois que c'est juste le fait d'allumer la bougie qui lui donnait du du baume au coeur malheureusement bon on utilise ça marche ah bah ouais ça doit ça doit être très ragoûtant et elle va choper quoi charmant poupée noire en chiffon une vieille poupée en chiffon sale la pauvre est toute rapiécée oh regardez moi ces articulations on dit oh la la elle est cousue et tout mais quel enfer oh c'est vraiment la poupée dégueulasse ça ça doit être la poupée moche ça non cette chose quelque chose horrible et désagréable et en plus elle doit puer elle doit sentir la mort ah mais vous voyez en plus les documents ils sont dans l'inventaire si je les combine avec la poupée non je vois pas comment ça pourrait marcher moi non plus c'est pas ça que je voulais voir moi c'était ça celle qui surveille la porte ok la question c'est est-ce que je pose la poupée ou pas est-ce dans quel genre de jeu on est on est dans un genre de jeu ou est-ce que à partir du moment où j'ai la poupée c'est mort le jeu il dit ok il a une poupée maintenant on va augmenter un peu la difficulté ou est-ce que c'est au moment où je vais poser la poupée dans le truc mais ça ça aurait moins de chance d'arriver parce que si j'ai les 5 poupées sur moi voilà c'est un gumbel je pense qu'il vaut mieux poser la poupée je pense on va la poser est-ce qu'on la pose au bon endroit est-ce qu'on aura le choix je pense qu'on aura le choix parce qu'en mon avis ça a l'air d'être une énigme sur le positionnement des poupées on va continuer d'explorer avant j'ai pas tout vu ici en tout cas là le miroir est cassé ouais voilà si jamais je dois fuir c'est droite chambre de Julia et placard à tout moment il faut être conscient de ça une bibliothèque bloque la porte qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ok donc on ne va pas là ok là j'ouvre la map je vous préviens j'ouvre la map j'ouvre la map j'ouvre la map j'ouvre la map la panique ne se sent pas du tout on va aller dans le bureau en fait je veux surtout programmer ce que je fais si vous voulez pour moi le plus important voilà c'est de savoir où je vais savoir où je peux me cacher si jamais il y a besoin là je sais que j'ai une armoire proche très proche donc donc normalement ça va le faire je peux même pas écouter donc on utilise excellent travail Sophie là je peux écouter j'entends rien la cachette elle est juste derrière moi oh c'est une pièce très isolée un tas de papier je ferais mieux de pas y toucher bah si pour le crochet métallique est sensible c'est pour la charpente parce qu'on a toujours pas vu cette histoire d'échafaudage ou alors je peux le combiner avec les documents troisième lettre d'Isaac Farber une lettre pour Usher postée le 15 août 1998 est découverte à son domicile cher Sébastien tout s'effondre une ambiance dans cette lettre je ne sais pas ce qui arrive à mon téléphone je n'arrive pas à te joindre à ce que ah oui c'est la raison pour laquelle je t'envoie cette lettre ce faisant je prie pour qu'il ne soit pas trop tard Sébastien n'écoute pas la boîte à musique je répète n'écoute pas cette boîte à musique il y a quelque chose de bizarre avec cette mélodie je l'entends encore et encore dans ma tête pendant que je marche quand je lis pendant que je mange ou pendant mon sommeil même dans mes rêves cela empire de plus en plus je peux s'en observer Sébastien au début cela n'est arrivé que dans mes rêves dernièrement je le ressens également lorsque je suis éveillé plus bien qu'il me soit de plus en plus difficile de faire la différence ces jours-ci quelque chose avec moi une étrange présence dans les halls derrière chaque porte à laquelle je tourne le dos je ne sais pas ce qui m'arrive je ne sais pas je ne peux pas dire à quel point je suis désolé mon cher ami je vous dis le jour où je t'ai envoyé cette boîte Isaac Farber comment je fais pour aller vers le bas non oh cette d'accord cette photo là oh mais elle me oh si je dois me cacher c'est juste derrière moi ça va être juste devant maintenant on va où domestique 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 donc on descend on passe par le garage on va dehors ok wow quelle ambiance ici joli fauteuil entouré l'is ça ne me dérangerait pas d'enfeuilleter quelques-uns je ne suis pas sûr que je pouvais voir ça avant dans la lumière il y a la salle de jeu dans laquelle je peux me cacher ah oui la salle de jeu est-ce que je pose la poupée on n'a pas décidé de ça je me pose à la fenêtre je me pose dehors là deux secondes oh oui il y a des plantes vertes oh les plantes vertes c'est bien les plantes vertes c'est bien les plantes vertes non parce qu'il n'y avait pas du tout un bruit dans les escaliers le coeur qui s'est accéléré tout va bien non mais en vrai je vais utiliser une bougie je ne sais pas s'il faut que je les utilise je ne sais pas je les utilise je gaspillerai une bougie en la mettant ici ah parce que ici je suis en sécurité à quoi ça sert je ne comprends pas à quoi elle sert c'est une bougie à éviter qu'il y ait des apparitions démoniaques à un endroit où je suis donc ce serait peut-être pas mal que je la mette dans le couloir du milieu là à l'étage non je ne sais pas genre je rentre je mets une bougie direct mais du coup même elle elle reconnait que dehors c'est mieux faire ça après il y a la salle à droite on n'est pas allé derrière la salle de jeu on n'est jamais allé là on n'a jamais osé mais bon mais bon donc là on n'a pas non c'est là la salle de jeu mais je ne sais pas si j'ai envie d'y aller en fait en vérité la vérité j'ai pas envie d'y aller on a posé la bougie cette zone est désormais pacifiée en tout cas je l'espère je l'espère très fort ces ordres de caméra de mort je déteste parce qu'en fait j'ai ce réflexe de regarder toujours du coup un peu à droite à gauche et c'est infernal on va dehors on l'a dit alors attendez si je dois me cacher je me cache où là ça l'a mangé ça l'a mangé ça va être un enfer plus je m'éloigne plus ça va être un enfer si je dois me cacher je peux pas écouter vite va dehors vite va dehors vite va au safe va à un endroit où t'es safe voilà dehors même si c'est vrai qu'on a entendu un chien je devrais pas me dire qu'on est bien dehors en vrai en vérité la vérité je devrais pas me dire qu'on est bien dehors parce que le chien il lui arrivait quelque chose la balançoire bouge plus après c'est le vent la balançoire c'est le vent vous savez je m'inquiète pas trop à propos des balançoires bon on retourne à notre point de départ de l'épisode j'ai envie de dire ça serait beau si on s'arrêtait là non on va écouter ce qu'il y a derrière la porte déjà c'est fait je pense que cette clé elle me servira plus l'autre clé je l'ai encore ah non j'ai plus l'autre clé non plus il y a toujours un petit bruit au démarrage que j'aime pas du tout c'est charmant c'est charmant non mais parce qu'en fait là le problème c'est que je déverrouille la porte mais il faut que je passe oh là là ça m'a mis une pression je sais pas si on s'arrête pas là le let's play il va durer 50 épisodes mais je m'en fous je tiens je tiens à garder ma santé mentale et surtout à garder le recul parce qu'en vrai je me dis là je vais pas oser là je vais me dire là je vais trouver un moyen d'esquiver et parce que je vais me dire ouais mais attendez regardez voyez l'étage alors qu'en fait il faut qu'on y aille on a débloqué le truc il faut au moins que j'écoute à la porte mais j'ai pas envie et là j'ai vraiment pas envie et je me dis bon à la limite moi ça me fait des épisodes un peu plus rapides à upload sur youtube ça fait des épisodes plus digestes aussi à voir faut pas l'oublier parce que moi je suis habitué à faire des épisodes d'une heure mais voilà et puis bon voilà on a eu une nouvelle mécanique qui m'a qui m'a pas plu beaucoup même si en même temps en fait d'un côté ça me plaît pas cette mécanique de devoir se cacher parce qu'il va falloir vite aller aux cachettes etc etc donc peut-être que ça va se faire à chaque fois que proche de cachette auquel cas bah tant mieux mais je pense que ce sera pas le cas malheureusement donc on a ça on a le fait que quand tu te caches ensuite il faut faire un truc mais le fait de faire le truc ça au moins ça va m'éviter de rester 40 milliards de temps dans la cachette donc c'est bien en vrai c'est bien pour vous c'est stressant pour moi et je pense que c'est une phase de jeu qui est quand même enfin c'est une phase de jeu je trouve stressante quand même le côté suivre les battements de ton coeur parce qu'il faut juste suivre le truc de clignotement là où en fait moi je me serais dit bah je sais pas enfin genre un coeur tu dois faire les enfin ça va au début je crois que c'était genre il faut faire les battements genre tout 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 mais pas trop vite mais non c'est juste il faut suivre le truc le truc blanc et il faut pas regarder la chose alors par contre bon bah j'imagine que des fois tu dois avoir un truc qui peut apparaître et il faut pas regarder dans cette direction j'en sais rien je sais pas je sais pas en tout cas je ne suis pas rassuré du tout quant à la suite des événements étant donné que quand on a voulu entrer dans la zone réservée aux domestiques on a vu une sorte de petit fantôme qui ne me plaît absolument pas du tout du tout du tout au secours qu'est-ce qu'on va y trouver c'est une bonne question on peut toujours pas utiliser le truc du salon on a trouvé une poupée sur les 5 donc on est pas encore au bout de nos peines mais en même temps je me dis peut-être que l'énigme des poupées c'est l'énigme finale ou peut-être que c'est complètement optionnel en attendant portez-vous bien bye bye